s'investir dans une nouvelle période de sa vie. Parfois on a des hauts et parfois on a des bas. Et évidemment, quand on a des bas, on se sent un peu perdu, on se sent moins bien, on se sent un peu dérouté. Et on a parfois envie de rien faire. Tous nos rêves, soudainement, se percutent et tombent et deviennent finalement des miettes. Et on ne sait pas trop quoi faire, on a même du mal à se lever le matin, on a du mal à prendre la douche, on n'a plus de motivation, on ne ressort plus de joie. Et il faut vraiment savoir pourquoi tu fais des choses, pourquoi, qu'est-ce que tu veux bâtir dans ta vie. Le matin quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie. Quelle chose exceptionnelle tu voudrais faire plus tard. Où tu veux aller. Les buts sont vraiment ultra, ultra importants, nécessaires. Parfois c'est simplement l'argent. Mais pour générer de l'argent, et bien parfois il faut réaliser les choses, il faut créer les choses, il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve d'autres, et bien il faut faire preuve d'autres, je ne sais pas, on a tous finalement des points forts et des points faibles que l'on a. Et il faut se trouver, il faut se chercher, il faut apprendre à se connaître, et voir quelles sont nos valeurs, et voir où sont nos atouts. Parfois c'est par rapport au lieu où tu habites, et tu as davantage d'atouts où tu habites. Parfois cela demande de te déplacer, d'aller ailleurs dans un autre pays, et de faire ton activité là-bas. Mais tu dois vraiment toujours savoir quels sont les buts que tu veux faire dans tes journées, quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux te lever et réaliser des choses. Et quand tu as justement des coups de blues, tu dois penser au super bon moment que tu avais dans le passé, ou bien tu peux simplement faire un boost qui change complètement ta métamorphologie. Ça veut dire que tu ne te sens pas très bien, et bien tu vas courir, et automatiquement tu vas peut-être mieux te sentir. Tu vas vraiment trouver le déclencheur qui change ton humeur. Pour certaines personnes, c'est des musiques motivantes, c'est des musiques, tu sais que tu es dans les salles de sport, qui motivent, qui boostent, des musiques un peu boum boum. Parfois c'est la cuisine, parfois c'est aller parpoter dans un bar avec ton meilleur ami ou ton meilleur ami. et quand tu as ce moment de blues, fais cela, fais un moment de déclencheur. Parfois c'est visualiser une vidéo qui motive sur internet, c'est peut-être voir un film, aller au cinéma, même aller au cinéma seul, mais essaie de faire quelque chose qui te motive. Parfois c'est simplement des styles de mouvements qui régénèrent de l'énergie en soi. Si par exemple j'ai fait un... Et rien que faire cela, ça me remotive, ça me redonne de l'énergie et je me sens en une fois mieux. Parfois c'est se lever plus tôt. Il y a plein de méthodes, parfois c'est la natation, tu vois, il y a plein de choses qui te permettent de revivre finalement, d'avoir à nouveau l'énergie escomptée. Parfois c'est aller en montagne, c'est prendre trois jours de vacances, peut-être que tu en as besoin, ou une semaine. Une semaine c'est sept jours, mais peut-être si tu travailles en tant que salarié, c'est en réalité seulement cinq jours. Ou bien tu peux travailler une journée à domicile et tu peux déjà aller à ton lieu, à ton nouveau lieu de vacances, dans les Pyrénées, par exemple. Tu vas très tôt le matin, tu arrives à 9h, tu travailles de 9h à 18h, et puis tu profites déjà des Pyrénées le vendredi soir. Et si c'est ça qui te demande d'à nouveau rechercher, si c'est justement l'effort qui te permet d'avoir l'énergie escomptée, eh bien ça vaut le prix, parce qu'on a tous une vie et notre vie est limitée et notre vie ne mérite pas, finalement on ne mérite pas, de passer des journées où on ne se sort pas super haut, où on a un coup de blues. Et à nouveau, parfois simplement aller prendre l'air, aller ailleurs, dans un autre environnement. Le changement d'environnement aide aussi énormément à se revigorer finalement, à se rebooster. Voilà, c'est tout pour cette session et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour te rebooster. À très bientôt pour une prochaine.